Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter le bilan à mi-mandat de la majorité municipale. A tour de rôle, vous allez découvrir le bilan de chacun des adjoints de notre majorité. Ce bilan est à la fois positif parce que nous avons conservé les grands équilibres de la ville, d'un point de vue financier, dans un contexte un peu compliqué. Nous avons aussi associé à chaque étape de ces projets l'ensemble des montrougiennes et des montrougiens à travers les consultations, les concertations, les réunions publiques, les balades urbaines. Voilà, donc ce bilan très positif, nous en sommes évidemment très fiers. Et maintenant, à vous toutes et à vous tous de le découvrir. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Claude, tu vas bien ? Ça va bien. Nous sommes ici à la Maison des Tout-Petits qui vient d'ouvrir. Et Claude Favra est en charge de la petite enfance et du bien-vieillir. Alors Claude, la petite enfance c'est au cœur de notre projet de municipalité et le bien-vieillir aussi. Quel est notre bilan trois ans après le début du mandat ? Alors, concernant la petite enfance, le bilan est très favorable, puisque vous vous trouvez ici dans une des dernières structures que nous avons ouvertes en fin d'année, qui s'appelle la Maison des Tout-Petits. Magnifique. Une structure dédiée uniquement à l'accueil individuel, c'est-à-dire que ce sont les assistantes maternelles et les assistants parentaux qui peuvent fréquenter avec les enfants ce lieu. C'est un lieu où l'on a un projet pédagogique, puisque la direction de ce bel établissement est portée par une éducatrice de jeunes enfants, Madame Montéléon, et donc c'est un lieu qui intéresse à la fois les enfants, les professionnels, tels que les assistantes maternelles ou les auxiliaires parentaux, et aussi les parents pour des problèmes un peu juridiques. Alors, notre objectif de la politique de la petite enfance, il est complet. Sur les accueils collectifs, quel est notre bilan ? On a 14 établissements sur Montrouge. Alors, plus de 14 établissements sur Montrouge, qui fonctionnent très bien. Nous avons cette année l'intégralité des effectifs, parce que nous avons connu comme beaucoup de communes une désaffection des professionnels de la petite enfance. Difficulté à recruter. Oui, difficulté à recruter. On a fait un job dating, on est allé porter la bonne parole dans les centres de formation pour essayer de capter. On a réussi quand même à avoir l'ensemble des professionnels. Alors, on a un autre projet dans la ville pour accueillir cette fois-ci les parents, aider les parents à devenir des parents. Ce n'est pas toujours facile. Quel est ce projet ? Alors, ce projet, c'est la maison de la parentalité qui va se trouver avenue en Régineau. Ça va être un lieu tout à fait intéressant, qui va être adossé au jardin d'enfants, les oliviers qui existent déjà. Ce lieu, ça sera un lieu ressource pour les parents, pour les enfants, pour les professionnels. Il y aura des ateliers qui permettront aussi de dédramatiser un peu qu'est-ce qu'un parent. Et je pense qu'actuellement, les parents qui travaillent ont beaucoup d'inquiétudes, de culpabilité de reprendre un travail. Et donc, il faut les rassurer et les aider, pas à être parents parce qu'on est parents naturellement, mais les rassurer sur leurs actions en tant que parents. Donc, c'est un projet merveilleux. Très beau projet. Alors, Claude, tu as une autre casquette. Ah oui. C'est le bien vieillir. Donc, c'est un sujet important. Il y a à peu près 9000 seniors à Montrouge. Et donc, on a lancé cette politique ambitieuse. Quel est notre bilan à mi-mandat ? Alors, le bilan de mi-mandat, déjà, on a un projet intergénérationnel qui est en lien avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, on part de la petite enfance, mais on veut avoir une ville inclusive. C'est-à-dire qu'on souhaite que les seniors, actifs et robustes, comme on l'a dit, soient des acteurs positifs dans la ville. Ils soient engagés. Et engagés. Alors, c'est vrai qu'ils font beaucoup de bénévolats, qu'ils s'occupent de leurs petits-enfants, qu'ils sont dans les associations. On a voulu valoriser de nouvelles actions pour les intéresser à être plus participants dans la ville. Alors, Claude, tu travailles aussi sur le bien vieillir avec une de nos déléguées ? Oui, Françoise Decorte, qui nous accompagne, qui s'occupe spécifiquement des maisons de retraite. D'accord. Et donc, on a d'abord créé une mission, une mission bien vieillir ? Oui, la mission du bien vieillir, justement, pour montrer qu'on est dans une ville inclusive. Et on a aussi travaillé sur la maison, encore une de plus, la maison des seniors qui va se trouver, Plage Jules Ferry. Nous avons déjà, au sein d'une structure qui se trouve, Plage Jules Ferry, l'association du Club Jules Ferry, que nous allons rénover. Et à l'intérieur de cette maison qui va être agrandie, on va mettre un ascenseur, on va travailler des salles en sous-sol et autres. Nous allons avoir la maison des seniors avec un guichet unique, qui sera un guichet d'informations, où on pourra trouver toutes les informations sur toutes les activités qu'on peut faire dans la ville pour les seniors, même associer des seniors à d'autres activités intergénérationnelles. Par exemple, on a une association qui s'appelle Lire et Faire Lire. Donc, on a des seniors qui vont déjà dans les crèches, qui vont, je crois, dans les écoles aussi, qui vont lire des livres aux jeunes. Et donc, ça, ça fait partie de l'intergénérationnel que nous souhaitons mettre. Les seniors seront les bienvenus pour s'associer à tous ces ateliers. Nous, ce qu'on veut, c'est une ville où on est bien tous ensemble. Et où on s'engage. Oui, on s'engage. Bravo, Claude. Très beau bilan et beaucoup de projets aussi pour l'avenir. Maintenant, nous allons rejoindre Thierry Virol pour parler du logement et du devoir de mémoire. Bonjour, Thierry. Je suis le maire, je suis à la tienne. Alors, nous sommes ici, rue des Frères Henri, dans une nouvelle résidence de SOHP, ex-Montrouge Habitat, avec Thierry Virol, notre maire adjoint en charge du logement et du devoir de mémoire. Alors, Thierry, le logement, c'est essentiel à Montrouge, c'est fondamental. Montrouge est une ville dense, dans une métropole où le foncier est très tendu. Et notre objectif, notre enjeu, c'est de reconstruire la ville sur la ville et d'offrir à tous les montrougiens des solutions pour se loger. Donc, on a bien travaillé pendant trois ans. Quel est notre bilan, trois ans après le début du mandat ? La question du logement, c'est d'abord la question de l'offre, puisque l'offre est nettement inférieure à la demande. Et la vraie question que vous me posez, c'est qu'est-ce que le maire peut faire pour répondre à ça ? En réalité, il y a plusieurs sujets. Il y a des sujets qui sont réglés définitivement, déjà. Il y a un sujet d'ordre réglementaire, c'est le PLU, qui nous permet aujourd'hui d'imposer aux promoteurs privés 30% de logeux sociaux. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Et c'est fait. Et c'est fait avec Karim Taki, délégué à l'urbanisme. Et par rapport à la loi SRU, qui nous demandait d'avoir 25% de logements sociaux, ça nous permet, sur chaque programme, de gagner 5% et donc de combler notre retard. Donc, à Montrouge, on a 26 000 logements, dont 5 000 logements sociaux. Et la moitié de logements sociaux, c'est Montrouge Habitat et SOHP. C'est Montrouge Habitat, exactement. La deuxième chose, c'est la difficulté qu'ont les demandeurs de logements, parce que c'est toujours un parcours un peu compliqué. Donc, a été mis en place, et ça s'est fait, un guichet logement avec le CCAS. Et je tiens à remercier Elisabeth Rossignol, la conseillère municipale au logement, qui est un peu mon adjointe sur ces questions et qui a fait un très gros travail sur ce sujet. Donc, en fait, on accompagne administrativement les demandeurs de logements sur Montrouge pour que leurs demandes puissent être prises en compte. Après, il y a des actions qui sont des actions continues. Ça veut dire qu'on a fait plein de choses, mais qu'on va continuer à en faire, que ça ne sera jamais terminé. Il y a les parcours résidentiels. Ils sont plutôt ciblés. Il y a une très belle opération qui est en train d'être montée, 16-18 Avenue de la République, qui va cibler, là, les jeunes actifs. Mais il faudra qu'on fasse d'autres actions sur les parcours résidentiels qui pourront viser les seniors ou d'autres types de population. Donc, ça, c'est un immeuble de co-living qu'on va faire ? C'est un immeuble de co-living, 6 étages, 36 chambres, 36 balcons végétalisés, un logement handicapé par étage, donc pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Et la mutualisation des services ? Des parties communes dans lesquelles on retrouve du co-working, cafétéria, salle de sport, rooftop. Et puis, des services, ménage, Wi-Fi, assurance, etc. Et tout ça pour un prix mensuel de 850 à 950 euros, ce qui, pour des jeunes actifs, est tout à fait accessible. Le dernier point, c'est Montrouge Habitat, devenu SOHP. Comme vous le disiez, M. le maire, il y a un point qui est très important, c'est que ça représente 50% du logement social. Donc, quand on prend des décisions, on prend des décisions qui concernent un locataire social sur deux, à Montrouge. Nous avions la loi Elan qui nous obligeait à passer à 12 000, à nous regrouper avec d'autres. Et bien, ce lien de proximité, il a été préservé dans l'association, dans le regroupement avec SOHP, puisque les gardiens, qui est une spécificité montrougienne, sont logés dans les résidences dont ils s'occupent, et que tous les services sont restés à Montrouge. Et puis, nous avons conservé notre capacité financière, puisque à l'issue de ce regroupement, il y a un bonus de liquidation de 38 millions qui est entièrement fléché sur Montrouge. Donc, je vais dire que la capacité financière constituée par les locataires montrougiens ira pour des montrougiens, soit des locataires actuels, soit des futurs locataires. On a aussi lutté contre l'habitat insalubre avec les permis de louer. Oui, les permis de louer, c'est là aussi Elisabeth Rossignol, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui permet d'éviter l'occupation, la précarité et les squats. Donc ça, c'est un point... Ça aussi, c'est réglé, pour le coup, c'est complètement réglé. Alors Thierry, tu es aussi en charge du devoir de mémoire, ici à Montrouge, sujet très important, et nous avons de nombreuses commémorations tout au long de l'année, avec beaucoup de montrougiens qui y participent, et notamment nos enfants. Alors, il y a eu quelque chose de très matériel, c'est la rénovation du monument aux morts. Magnifique. Parce qu'on avait un monument aux morts qui commençait à être un peu dégradé, et là, il est magnifique, on peut faire de très belles commémorations. On a inauguré l'année Rolletangui, et là, il y avait aussi beaucoup de monde. Tout à fait. Beaucoup de monde. Et puis, on a la présence très, très soutenue des membres du Conseil municipal des enfants, qui participent aux commémorations. Et je crois que ça, c'est très important, et c'est notamment très important pour les anciens, qui, eux, ont quand même connu des moments difficiles. Et de voir que les plus jeunes sont à ces commémorations, je crois que c'est quand même très bien. Et participent à ce devoir de mémoire. Ah, et participent à ce devoir de mémoire. Parfait, Thierry. Félicitations. Monsieur le maire. Thierry, maintenant, je vais rejoindre Marie Colavita pour parler éducation. Bonjour, Marie. Bonjour, monsieur le maire. Comment ça va ? Ça va ? Très bien. Installons-nous. Alors, nous sommes à l'école Rabelais avec Marie Colavita, qui est en charge de l'éducation, du bien-être à l'école et du périscolaire. Absolument. Alors, l'éducation, c'est un enjeu majeur ici à Montrouge. C'est notre premier budget. Alors, Marie, ta délégation, c'est trois grands sujets. C'est d'abord l'aménagement, la restauration de nos écoles, 14 écoles à Montrouge. C'est tout le travail sur le bien manger dans nos cantines. C'est très important. Le temps de la cantine et de la restauration est essentiel. Et le troisième sujet, c'est le périscolaire. Sur ces trois éléments, quel est notre bilan trois ans après le début de notre mandat ? Le bilan est positif. Moi, je suis très heureuse. Alors, pour commencer par l'aspect bâtiment des écoles, les 14 écoles, chaque année, on engage beaucoup de travaux dans les écoles pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre qui soit le plus optimal possible. Et on engage ce qu'on a appelé un travail sur l'école vertueuse. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de t'accueillir à Rabelais, monsieur le maire, parce qu'il y a un énorme chantier en cours, puisque cette école va être un peu, je dirais, le fer de lance pour l'ensemble des établissements sur la ville, à savoir accompagner la transition écologique. Performance écologique. Performance énergétique. Le verdissement des cours, la désimperméabilisation, ce qui est très important. Elle a commencé ici à Rabelais. Et on a fait une très belle cour oasis à Berthelot, qui est la première, et j'espère pas la seule, dans nos écoles. Donc, qui permet aux enfants d'évoluer dans un cadre plus vert, un cadre qui est plus adapté aux changements climatiques, et aussi pour les accompagner d'une manière pédagogique à ce que peut-être le rapport des enfants avec la nature. Donc, pour nous, c'est important. Donc, on travaille sur 24 écoles. Absolument. Et là, le bilan, on a fait ? Alors, le bilan est bien. On a fait à peu près des travaux dans toutes les écoles sur les deux derniers étés. Tous les travaux de peinture, les travaux de transition énergétique, quand c'est possible. On a travaillé aussi sur des aliments anti-intrision dans l'ensemble des écoles. Le déploiement se termine dans quelques mois, mais toutes les écoles sont équipées. On a mis des défibrillateurs partout. Et donc, ça, c'est hyper important aussi. Et des capteurs. Et des capteurs CO2, puisqu'on a été... Alors, ça, c'était très bien, parce qu'on en a posé 152 dès la rentrée 2020. Et on était les premiers. Et donc, effectivement, les bâtiments vont bien. Donc, les enfants vont bien aussi, puisqu'ils sont dans des bonnes conditions. Un travail mené avec Thomas Brier, délégué à la performance de nos bâtiments. Alors, le bien manger, c'est aussi au cœur de notre projet. Ce qu'on veut, c'est qu'en venant à l'école, notamment pour le repas du midi, les enfants apprennent ce que c'est que bien manger. Et nous, on travaille beaucoup avec nos partenaires dans l'assiette. Donc, quel est notre bilan, là ? En quoi on a progressé ? Le bilan, il est positif. Alors, je vais faire un petit clin d'œil, parce qu'il y a aussi Patricia Badias, qui est conseillée déléguée au bien manger, qui travaille énormément avec moi sur ces questions-là. Donc, le bilan, il est clair. Il est que depuis 2017-2018, on s'est engagé déjà pour une cantine sans plastique. Donc, ça y est, on y est arrivé. Donc, depuis trois ans, il n'y a plus de plastique dans les écoles. Donc, pour nous, c'est une manière aussi d'accompagner ce changement. Et on a retravaillé complètement notre cahier des charges l'année dernière, pour être à 100% au cœur de la loi EGalim. EGalim ? EGalim, ce qui veut dire, c'est une loi qui permet de réguler la restauration collective pour avoir du qualitatif et aussi un meilleur contrôle de ce qu'on sert dans les assiettes. Et donc, c'est ce qu'on a fait, puisque la loi EGalim impose 20% de bio. Nous, on est bien au-delà de 20%. Donc, on va plus loin que la loi EGalim, et c'est le souhait qu'on a voulu maintenir avec le prestataire. Et donc, on a toute une charte avec des viandes labellisées, avec des produits en circuit court. Donc, ça, c'est le cadre. Et ensuite, on veut aussi accompagner les enfants pour l'apprentissage du goût. Et donc là, on a mis en place, depuis trois ans, des partenariats, notamment avec l'Institut du goût, qui vient former nos animateurs pour des ateliers de cuisine. On a mis en place le club des goûteurs, qui sont les conseillers municipaux des enfants qui, tous les trimestres, choisissent un plat, qui soit l'entrée, le dessert ou autre. On a mis en place des ateliers avec des associations de la ville. Je pense à un atelier sur le pain, un atelier sur les épices. Et ensuite, pour le bien manger, c'est aussi l'agriculture urbaine dans les écoles pour apprendre de la graine à l'assiette qu'est-ce que la nourriture et comment le bien manger fait partie de notre quotidien parce que c'est aussi un apprentissage de tous les jours pour des enfants en bonne santé. Alors, troisième enjeu, c'est le périscolaire. Les enfants, ils passent plus de temps, en fait, dans le temps périscolaire que dans le temps scolaire de l'éducation nationale. Quel est notre bilan ? Alors, le bilan, c'est qu'on a engagé depuis plusieurs années un réenchantement de cette filière-là. Déjà, pour permettre à nos animateurs de monter en compétences, ça, c'est important. On a injecté une nouvelle pédagogie en association avec des partenaires de la ville, notamment avec le fameux Bouge-Mont-Rouge qu'on a mis en place depuis le Covid, qui était une manière pour nous d'accompagner les associations qui avaient vécu une période un peu compliquée. On a créé des conseils du périscolaire qui permettent aux parents de savoir ce qui se passe pendant ces temps-là. Et nous, on injecte la pédagogie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire le bien manger, la solidarité, la citoyenneté et le sport. Alors, il y a une autre institution qui travaille bien, dont tu es responsable, c'est la Caisse des écoles. Oui. Quel est le bilan de la Caisse des écoles ? Alors, le bilan de la Caisse des écoles, c'est qu'on a souhaité changer le modèle de la Caisse des écoles. Et donc, depuis deux ans, on s'est un peu inspiré de ce qui se faisait déjà à Montrouge, bien sûr, on a lancé ce qu'on a appelé nos budgets participatifs à nous. Donc, on propose aux enseignants de monter des projets en partenariat avec des associations si possible montrougiennes. Elles nous présentent un projet avec un financement. Donc, nous, on a des administrateurs, donc on regarde les projets, on décide de les accompagner ou pas avec nos financements. Et ce financement, il est co-construit avec la coopérative et avec aussi le budget culture de la ville. Et les enseignants, ils ont joué le jeu. Absolument. Oui, cette année, on a eu 28 projets qui varient de la culture au bien manger, à la solidarité. Très, très beau projet avec des restitutions où on invite l'ensemble des parents. Et donc, c'est une vraie richesse parce que ça accompagne le temps périscolaire, le temps de l'école. Et ça nous permet aussi, nous, d'accompagner les enseignants sur des projets qu'ils ont envie de monter. Dernière structure dont tu es responsable, c'est le Conseil municipal des enfants, démocratie participative. Absolument. Comment ça marche ? Quelles sont les élus ? Eh bien, ça marche très simplement. En début d'année, les CM1 et les CM2 se présentent à une élection. Alors, chaque année, les CM1 qui deviennent des CM2 l'année d'après. Ils font une campagne, comme les grands. Et ils ont des thèmes qu'ils ont envie de porter. Les camarades des écoles les élisent. Et ensuite, ils siègent, comme nous. Sous l'égide du coordinateur William Thès qui les accompagne sur des projets très spécifiques autour de la solidarité, de la communication, de l'environnement. Et donc, ils montent des projets très riches et ils nous accompagnent sur différents événements de la ville type les inspirations végétales, les commémorations. Et donc, ils sont très présents, très actifs. Et c'est les citoyens de demain et peut-être les futurs élus. Merci Marie pour ce beau bilan. Nous allons maintenant rejoindre Patrice Carré pour parler du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Vaste sujet. Merci Marie. Merci. Bonjour Patrice. Bonjour M. le maire. Ça va bien ? Ça va, merci. Alors, nous sommes aujourd'hui sur la place Théophile Gautier avec Patrice Carré, notre maire adjoint en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Et donc ici, c'est un lieu un peu emblématique de ce qui se passe à Montrouge depuis plusieurs années. Mais là, on est en train de rénover tout ce quartier. Il y a des nouveaux commerces qui vont arriver. Et le commerce à Montrouge, c'est très important parce qu'on peut tout faire à pied, on peut faire ses courses à pied. Et donc, ça participe de la qualité de ville à Montrouge. Alors Patrice, nos objectifs sont-ils bien poursuivis ? Oui, tout à fait. Parce que je voudrais dire déjà en premier lieu que pour qualifier, redémarrer, dynamiser le commerce sur une ville, il faut la volonté du maire. Et nous l'avons avec vous, M. le maire. Et c'est ça l'essentiel. Je vous remercie de votre confiance comme on l'a eu avec votre prédécesseur, Jean-Louis Metton. Alors, pour ceci aussi, ça ne se fait pas tout seul. J'ai un manager du commerce qui est très efficace, qui vient de la Chambre du commerce et de l'industrie et qui suit les commerces au quotidien. On a la chance aussi d'avoir une association de commerçants qui est très dynamique, très dynamique. Il représente à peu près une centaine de commerçants. Et la présidente a réuni un comité commerce tous les deux mois environ dans lequel siègent les responsables de quartier du commerce, un représentant de la Chambre du commerce, le manager. Et vous, vous avez la gentillesse de joindre à nous assez régulièrement. Alors, M. le maire, pour ça, on a des outils aussi. Je rappelle qu'on a le périmètre de sauvegarde du commerce qui nous permet de préempter des fonds de commerce. D'ailleurs, ce périmètre, il faudra le développer un peu plus tard compte tenu des différents quartiers que l'on réaménage pour correspondre aux souhaits des Montrougiens. On vient d'élargir d'ailleurs. Voilà. Exactement. On a créé aussi une charte, une charte d'esthétique aussi parce qu'on a une ville qui est belle. Pour aider les commerçants à refaire leur vitrine avec un fonds dédié. Oui, c'est ça. On abonde aussi auprès des commerçants. Ils nous présentent leurs factures et on l'abonde un certain nombre. qui a été d'ailleurs validé en conseil municipal. Et puis, on a aussi la SEMARMONT. La SEMARMONT, donc c'est une SEM. C'est le candidat, c'est Patrice Carré. Je suis le président. Je vous remercie, c'est le maire de me le rappeler. Et qui a été créé en 96 pour dynamiser un quartier au sud de République et qui s'est tourné dès 2003-2004 pour dynamiser le commerce en général. Et ce qui nous a permis d'acheter des commerces en pied d'immeuble où on a négocié avec les promoteurs et c'est comme ça qu'on a arrivé à développer le commerce notamment Avenue de la République en prenant une dizaine de commerces. On a acquis les 60 commerces de Mont-Rouge Habitat si bien que maintenant nous gérons 70 commerces sur la ville et c'est important parce que ça nous permet de mettre des commerces selon aussi les souhaits des Mont-Rougiens. Ça c'est important. Les bons commerces aux bons endroits au bon moment. Exactement. Les commerces c'est bien mais on a aussi trois marchés à Mont-Rouge et ils sont en plein développement. Exactement. On a trois marchés. Alors on a relancé le marché de la Marne qui est un petit marché mais voilà les rivains en sont très contents. Il y a 3-4 commerçants qui d'ailleurs on va encore le développer mais on a surtout relancé le marché Jules Ferry. Je vous rappelle que le marché Jules Ferry au début du mandat il n'y avait que 5 commerçants. On arrivait à 11 donc on a 11 commerçants et ce n'est pas fini. On doit aller on va atteindre à peu près 15-16 dans les mois qui viennent. Je ne parle pas du marché Victor Hugo qui lui fonctionne très bien avec ses 55 commerçants et qui attire aussi des Parisiens. Les Parisiens du 14e qui viennent sont très contents de ce marché ? Alors ce qu'on peut dire aussi c'est que on a aidé aussi nos commerçants tout au long du Covid. On a été voir tous les commerçants un par un avec le manager du commerce pour les écouter avec l'aide de la Chambre du Commerce et de l'Industrie. Alors les commerces, les marchés et on travaille aussi avec les artisans de la ville pour les aider à se développer. Bien sûr. Là nous avons d'ailleurs signé il n'y a pas longtemps avec la présidente de la Chambre des métiers une charte de l'artisanat qui va aller vers la signature d'une charte de confiance qualité avec l'ensemble de nos artisans. Je vous rappelle en même temps que c'est vrai qu'au niveau des commerçants je vous rappelle qu'on a aussi une convention tripartite. Convention tripartite qui a été signée entre la Chambre du Commerce et de l'Industrie, l'Association des commerçants et la ville d'Homme Rouge pour nous aider au quotidien. Merci Patrice pour ce beau bilan dont nous allons maintenant rejoindre Charlotte Ball pour parler de la solidarité. Très bien monsieur le maire écoutez je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous dans les mois qui viennent pour inaugurer cette belle place et les nouveaux commerces. Elle va être magnifique. Bonjour Charlotte. Bonjour monsieur le maire. Alors nous sommes devant le Centre Communal d'Action Sociale avec Charlotte Ball notre maire adjointe en charge des solidarités du lien social des personnes handicapées et de la lutte contre les discriminations. Alors Charlotte ce sujet de la solidarité est au cœur de notre projet pour accompagner les montrougiens les plus démunis mais aussi ceux qui rencontrent des difficultés de toute nature. Donc quel est notre bilan en la matière ? Notre début de ma nature il a été marqué par le Covid et donc forcément par un plan de soutien et de solidarité important 40 mesures pour 2,3 millions d'euros qui ont été dépensés pour les montrougiens pour venir les soutenir dans leur quotidien avec l'ensemble des maires adjoints on s'est tous réunis pour mettre en place d'une part le repas à 1 euro un plan de soutien autour du sport autour des loisirs permettre à chaque montrougien du numérique pour cette fracture numérique pour permettre à chaque montrougien de pallier au déficit que crée le Covid dans leur vie. On en a fait le bilan le bilan est très positif le bilan est très positif les montrougiens se sont beaucoup mobilisés pour participer et s'entraider et également venir nous demander les différentes aides que ce soit pour les jeunes que ce soit pour le logement pour les activités scolaires on a vraiment essayé de déployer tout ce qu'on pouvait faire la structure qui à Montrouge pilote tout ça c'est le centre communal d'action sociale dont tu es la vice-présidente et nous travaillons étroitement alors ce centre communal d'action sociale comment fonctionne-t-il quel est son bilan et comment est-ce qu'il répond à tous les montrougiens ? C'est un outil remarquable c'est un outil hyper important c'est vraiment essentiel dans le quotidien du montrougien parce que demain le montrougien qui rencontre des difficultés qu'elle soit passagère ou qu'elle s'installe dans le temps il faut pouvoir être à ses côtés pour l'aiguiller l'aider l'amener vers des aides qu'il n'a pas forcément à l'esprit depuis le début de cette mandature on a travaillé sur les personnes qui ont des problématiques autour de l'aide à l'énergie on a mis en place avec le CIPEREC des aides à l'énergie on a mis en place également des aides alimentaires on a créé deux collectes chaque année on essaie de renouveler les collectes en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux autour de ces collectes on lutte contre l'exclusion avec l'ensemble des associations et donc on essaie en tout cas de rendre le quotidien des montrougiens tous les jours un peu meilleur avec ce CCAS Alors tu es aussi en charge des personnes handicapées donc ça aussi c'est un sujet important 5-6% de la population montrougienne donc ça fait plusieurs milliers de montrougiens et donc là nous sommes aussi très actifs quel est notre bilan dans ce domaine ? L'accessibilité on en a fait un point d'ancrage important dans notre ville on l'a mis en place avec notre maire adjoint Paul-André Mouly on a été déployer la voie nécessaire pour que les malvoyants puissent trouver une mobilité correcte dans notre commune on a déployé ces fameuses bandes que vous avez eu l'occasion de voir en eau tactile voilà exactement on essaie en tout cas de sensibiliser l'ensemble des montrougiens à tous les porteurs du handicap et on réunit tous les acteurs et on réunit tous les acteurs dans le conseil du handicap qu'on est en train de lancer actuellement et un autre point important il ne faut pas les oublier ce sont les aidants les aidants on en a beaucoup dans notre commune et c'est souvent les oubliés du handicap mais on essaie de les soutenir dans leur quotidien en créant un réseau local pour les prendre en charge et les aider dans leur quotidien eux aussi Charlotte dans ces missions tu t'appuies sur deux délégués qui t'accompagnent activement alors tu peux nous exactement Liliane Gren qui est en charge du lien social et de la lutte contre les discriminations et à mes côtés elle va rencontrer les différents montrougiens qui se sentent isolés et elle essaie d'agir au quotidien pour eux en leur rendant service en les orientant vers le CCAS et de la même manière elle a mis en place un dispositif de lutte contre les discriminations avec la préfecture et donc elle essaie à chaque fois d'aller apporter le soutien à chacun Il y a une autre déléguée qui travaille avec toi sur la lutte contre les violences faites aux femmes qui est un autre sujet Les violences intrafamiliales Intrafamiliales Alors là quel est notre bilan on a fait beaucoup de choses aussi On a agi assez rapidement en début de mandature avec ma collègue Caméina de Pablo qui est la déléguée en charge des violences intrafamiliales On a décidé de déployer quatre nouveaux logements pour accueillir les personnes victimes de violences Logements passerelles C'est des logements passerelles C'est à un moment donné où ils ont une certaine rupture avec leur logement Nous on voulait leur proposer un refuge qui leur permette de se reconstruire Et également un travail de prévention d'information d'accompagnement Exactement Avec le CIDFF des Hauts-de-Seine nous recevons ici au CCAS des personnes qui peuvent avoir besoin de nous et on les prend en charge On crée cette petite permanence qui leur permet d'une part prendre conscience des violences dont ils sont victimes qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques et on les amène vers un navire meilleur Charlotte Merci pour ce très beau bilan On voit que la solidarité à Montrouge n'est pas un vain mot Et donc maintenant nous allons rencontrer Pascal Hurot qui va nous parler de la transition numérique Merci beaucoup Merci Bienvenue Bonjour Monsieur le Maire Bonjour Pascal Tu vas bien ? Ça va très bien Alors nous sommes à Coloulchi avec Pascal Hurot notre maire adjoint en charge de la e-administration la transition numérique et les affaires européennes les questions européennes Alors Pascal lutter contre la facture numérique et permettre à tous les Montrougiens de réussir la transition numérique c'est essentiel dans notre projet ici à Montrouge Quel est notre bilan trois ans après le début du mandat ? Le bilan il est très simple on a deux grands axes de travail et on a travaillé sur ces deux axes depuis trois ans c'est la possibilité d'offrir une grande dématérialisation dans l'accès au service pour tous les Montrougiens la possibilité de ne plus travailler avec du papier mais véritablement en ligne il y a de plus en plus de services disponibles notamment par exemple les demandes récemment pour l'urbanisme sur des permis de construire par exemple en ligne mais tous les autres services de la billetterie ou à la médiathèque ou la demande de rendez-vous en ligne pour les affaires civiles etc ça fait très longtemps qu'on est à tel point et à tel point on le dira après qu'on a été reconnu pour tout ça l'autre grand axe c'est ce qui va intéresser encore plus nos différents concitoyens c'est le fait d'être vraiment accompagné quand on a des difficultés la fracture numérique est un vrai problème et c'est vrai que ça concerne aussi bien les plus âgés que les plus jeunes pour les plus âgés il est évident que ça commence par savoir utiliser un ordinateur et là on a effectivement deux acteurs très importants dans Montrouge c'est l'espace Colucci dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et l'association numérique pour tous à Montrouge qui se trouve rue Victor Hugo et dans ces deux structures on a des médiateurs numériques qui sont vraiment payés par nos structures et par la ville par la possibilité d'offrir des cours individuels et collectifs des moyens des moyens et puis pour les plus âgés à domicile on a même offert des tablettes numériques à domicile avec un partenaire qui a fait des tablettes vraiment spécialisées et adaptées je dirais avec des plus grosses touches des interfaces plus faciles et pour les plus jeunes pour les seniors et pour les plus jeunes dans les écoles et pour les plus jeunes des tableaux numériques interactifs partout c'est je dirais pas nouveau parce qu'on en avait déjà mais les évolutions technologiques ont fait qu'on a pu en remplacer que cela se démocratise de plus en plus dans l'usage on voit que les enseignants les utilisent beaucoup et cela nous encourage à continuer leur déploiement il y a également l'information aux montrougiens il y a également la possibilité de signaler un certain nombre de dysfonctionnements par le citoyen avec l'application Montrouge Direct vous pouvez regarder sur Android ou sur votre iPhone la possibilité de regarder ça avec le petit logo vert Montrouge Direct On a été reconnu pour tout ça par le fait que nous avons depuis quelques années 5 arrobases dans les résultats de villes internet on fait partie d'une grande association nationale de villes qui s'investissent sur le numérique On fait partie des meilleurs Et on fait partie des meilleurs puisqu'on a une mention de territoire d'excellence numérique Il faut le dire Et ça c'est important sachant qu'on a aussi cette année 2023 reçu une deuxième mention sur la transition écologique Pourquoi ? Parce que le numérique peut également contribuer à être sobre Il faut chercher les moyens d'être sobre aussi dans le numérique On a d'ailleurs fait un colloque début février dernier uniquement sur ce thème C'est-à-dire comment concilier les évolutions numériques l'usage du numérique et le fait d'être spécialement sobre d'être durable Et notre schéma directeur numérique donc il se poursuit et il y a encore plein de projets dans les cartons dans les années qui viennent Oui absolument Ce schéma directeur numérique d'ailleurs va être l'objet d'une revoyure d'une mise à jour en 2024 On va avoir un portail citoyen qui va sortir d'ici la fin de l'année 2023 et qui va permettre vraiment de suivre toutes les demandes de nos citoyens vraiment de A à Z Et on travaille aussi sur la cybersécurité Alors ça c'est très important puisque la cybersécurité c'est ce qui fait que certaines communes pas la nôtre ont eu des attaques à travers Internet nous avons beaucoup renforcé déjà la redondance de nos systèmes la possibilité d'assurer une lutte contre l'intrusion numérique Très important Et aussi de bien éduquer nos agents parce que c'est aussi en interne que les sujets se posent à bien utiliser leurs outils Pascal tu es aussi en charge des affaires européennes et qui passe notamment par l'organisation de cette semaine européenne L'idée c'est de faire progresser la conscience européenne la citoyenneté européenne chez les montrougiens Alors quel est le bilan ? Le bilan c'est que nous avons depuis 2010 fait tous les ans une semaine européenne les trois dernières éditions étant consacrées au Portugal à la République tchèque et à la Suède L'année prochaine ce sera la Belgique à chaque fois avec l'objectif de leur donner effectivement une meilleure connaissance du pays une meilleure conscience de citoyenneté européenne en plus de la citoyenneté française ou même montrouvienne et la possibilité véritablement de s'impliquer peut-être aussi dans l'avenir dans d'autres projets que nous avons sous la main Pascal dans cette mission du numérique tu t'appuies sur un élu délégué avec lequel tu travailles bien Tout à fait nous avons deux types d'élus délégués et nous en avons deux en particulier qui m'aident c'est d'une part Charles Selvakoumar sur le numérique pour tous à Montrouge sur la relation avec l'ensemble de l'écosystème de numérique pour tous à Montrouge et également Patrick Xavier qui aide sur les relations européennes par son implication vis-à-vis des établissements des collèges et des lycées des collèges et des lycées parfait merci beaucoup Pascal donc maintenant nous allons rejoindre Gwénola Rabier pour parler transition écologique et biodiversité Bonjour Gwénola Bonjour M. le maire alors nous sommes ici au parc Schumann avec Gwénola Rabier qui est en charge de la transition écologique et de la biodiversité urbaine deux sujets majeurs pour Montrouge on le sait nous sommes une ville dense une ville qui subit le réchauffement climatique plus que d'autres et donc nous avons besoin de renforcer le retour de la nature en ville végétaliser nos espaces publics et donc quel est notre bilan on a beaucoup agi on a plus de 22% d'espaces verts dans la ville voilà donc quel est le bilan après ces trois premières années de mandat alors tous nos grands projets sont construits autour de cet objectif la désimperméabilisation et la revégétalisation de la ville donc nous avons déjà République Nord le prolongement des allées Jaurès qui se végétalise nous avons le quartier Périginou-Gautier dans lequel plus de 200 arbres seront plantés en pleine terre et la rue de Lavanne qui est en plein chantier alors on est aussi en train de convertir des parcelles construites en futurs parcs oui et on travaille aussi sur la lutte contre le réchauffement à travers des îlots de fraîcheur ils sont où et comment ça marche alors déjà nous avons créé deux cours Oasis pour que nos petits Montrougiens puissent supporter facilement les pics de chaleur qui sont de plus en plus nombreux nous achetons des maisons ou des immeubles pour les abattre et créer des parcs à la place ici on va agrandir le parc ici et puis au 127 avenue de la République nous allons abattre des immeubles et les transformer en parcs et puis nous avons aussi acquis un pavillon rue Verdier qui subira le même sort de beaux projets de très beaux projets alors en matière maintenant de biodiversité quelle est notre action le bilan alors le bilan c'est nous avons beaucoup beaucoup insisté sur le fait que pour que notre biodiversité fonctionne il faut qu'elle soit diversifiée donc nous avons des plans qui organisent l'installation de végétaux qui sont adaptés à notre climat et aux conditions du sol nous les équipons aussi d'un suivi de leurs besoins en eau grâce à des sondes donc chaque arbre qui est planté vraiment suivi de près pour qu'il ait l'apport en eau nécessaire et puis nous avons aussi un plan nichoir parce que nos amis les oiseaux nous aident à entretenir ce patrimoine qui peut être agressé par des insectes on a mis aussi en place un plan arbre pour reconnaître tous les arbres de la ville et leur état nous nous sommes équipés d'un logiciel qui nous permet de suivre l'état de santé de tous nos arbres et leur évolution dans le temps nous avons réalisé plusieurs diagnostics phytosanitaires très bien on travaille aussi sur l'agriculture urbaine qui est un moyen de créer du lien social mais aussi de renaturer la ville oui de renaturer la ville et de permettre aux gens de mettre les mains dans la terre ce qui manque dans les villes urbaines et nous avons neuf jardins partagés et aussi des ateliers dans les écoles toutes les écoles de Montrouge maintenant les écoles primaires et maternelles ont des activités d'agriculture urbaine et sur ce sujet tu serais avec une déléguée nous travaillons avec Carmelina de Pablo qui est en charge précisément des espaces verts et de l'agriculture urbaine et qui fait évidemment le tour régulièrement et le bilan combien de jardins on a aujourd'hui ? nous avons neuf jardins partagés un peu partout dans la ville un peu partout dans la ville deux nouveaux Villa Leblanc et Jaurès depuis le début du mandat et puis d'autres en projet qui sont presque presque prêts et ça marche très bien les listes d'attente sont longues malheureusement et alors on essaye aussi d'inciter les Montrougières à s'intéresser à ça par le biais de manifestations de débats Inspiration Végétale c'est un festival que nous menons depuis six ans c'est la sixième édition nous avons aujourd'hui cette année le week-end des 3 et 4 juin près de 17 000 entrées ce qui est très important c'est une espèce de rassemblement autour de la nature et des bienfaits de la nature que ce soit par l'alimentation mais par l'agrément et puis par les services qu'elle rend c'est deux jours que l'on dédie à la nature et ça fonctionne très bien alors Gwenola il y a un autre aspect c'est tout ce qui est lié à la maîtrise de l'énergie à la sobriété énergétique et à la transformation de nos bâtiments pour qu'ils soient économes en énergie oui effectivement bilan alors nous avons un système de management de l'énergie qui nous a aidé à faire le bilan et à faire le diagnostic de ce qu'il fallait faire pour améliorer la situation donc nous entrons en phase de travaux d'ailleurs nous l'avons déjà largement entamé avec la rénovation du groupe scolaire Rabelais et de l'école Queneau notamment dans laquelle nous procédons à des travaux d'efficacité énergétique et d'amélioration de la sobriété énergétique donc c'est des travaux d'isolation mais aussi l'organisation de l'installation de techniques innovantes comme des radiateurs ordinateurs avec Carnot les radiateurs numériques donc même dans une ville dense comme Montrouge on peut avoir des résultats probants et c'est vraiment un élément fondamental de la qualité de vie des montrougiens et des montrougiens c'est indispensable la densité heureuse monsieur le maire c'est aussi avec la nature c'est la clé c'est la clé merci Gwenola donc nous allons maintenant rejoindre Patrice Ondoie pour parler jeunesse et vie des quartiers bonjour Patrice bonjour monsieur le maire tout va bien très bien merci alors nous sommes aujourd'hui à l'espace Jeune Saint-Martin avec Patrice Ondoie notre maire adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers donc Patrice la jeunesse elle est au coeur de notre projet notre objectif c'est de faire en sorte que les jeunes participent à la vie de Montrouge dans tous les domaines donc quel est trois ans après le début de notre mandat notre bilan au nom de tous les jeunes de Montrouge je te souhaite la bienvenue dans cet espace qui incarne quand même notre dynamisme notre ambition en matière de politique de jeunesse naturellement avant de parler du bilan puisque nous sommes dans un lieu emblématique il est quand même intéressant qu'on dise aux montrougiens ce qui se passe ici donc l'espace Michel-Saint-Martin c'est un lieu d'accueil des jeunes où on propose des temps de loisirs éducatifs c'est aussi le lieu où on propose des sorties culturelles et sportives combien de jeunes accueillis ici ? plus de 150 jeunes sont accueillis ici mais moi je parle d'un chiffre des jeunes inscrits mais gravitent autour de cette structure entre 200 et je dirais même 250 jeunes donc nous profitons de cet espace qui l'est réconcerté bien sûr pour faire également de la sensibilisation sur des thèmes qui sont très différents ça peut être la laïcité ça peut être le harcèlement ça peut être l'éducation sexuelle alors il y a aussi là le point information jeunesse à l'entrée de l'espace ça fonctionne comment ? disons que c'est notre c'est notre porte d'entrée pour tous ceux qui touchent à l'insertion donc les jeunes sont accompagnés ici pour qu'ils grandissent pour qu'ils soient autonomes ils sont accompagnés dans la recherche en gros de ce qui peut les permettre d'être des acteurs actifs de la ville je voudrais dire que les accueils sont anonymes ils sont gratuits mais on bénéficie de l'expérience de Linda qui est là depuis plusieurs années et qui fait un travail extraordinaire en marge de ça puisque il est question d'insertion je voulais quand même dire que nous avons aussi ici à Montrouge nous avons fait revenir grâce au territoire Valais Sud qui ne vous est pas étranger nous avons fait venir ici la mission locale nos jeunes sont accompagnés avec pertinence la mission locale elle est installée à l'espace Colucci ? naturellement et là aussi les jeunes la fréquentent ? ils sont nombreux ? ah oui les jeunes viennent nombreux par contre ils viennent là-bas sur rendez-vous ici on peut les recevoir sans rendez-vous mais à l'espace Colucci c'est sur rendez-vous uniquement d'accord la autre action que nous avons réalisée pendant ces trois premières années sur l'insertion par le sport le ticket sport c'est un dispositif de prévention que nous avons mis à destination de la jeunesse et qui leur permet pendant les vacances scolaires d'être suivi par des éducateurs qui sont spécialisés par des élémentaires sportifs et autres dispositif qui rencontre du succès parce qu'on a plus de 250 jeunes qui le fréquentent voilà nous avons pris le sport comme moyen pour faire de la prévention auprès de notre public jeune donc nous aidons aussi les jeunes qui passent leur bac puisque la ville de Montrouge octroie à ceux qui décrochent une mention bien ou très bien une subvention importante 800 euros pour les mentions très bien 400 euros pour les mentions bien et ça leur permet ensuite de poursuivre leurs études de passer leur permis d'acheter un ordinateur de faire une formation BAFA, etc. ça c'est très positif aussi pour encourager les jeunes et encourager le mérite c'est un dispositif qu'on ne peut que qu'aimer c'est un dispositif qu'on ne peut que louer voilà et je suis très content de savoir que ici à Montrouge le mérite aussi un accent particulier que nous mettons dans notre politique des jeunes alors Patrice dans cette mission d'accompagnement des jeunes tu es accompagné par un élu délégué oui je suis accompagné par monsieur Mathieu d'Evrient nous travaillons de concert sur ces problématiques là donc c'est un apport et un support reconfortant à la fois pour moi mais également pour les jeunes parce que c'est aussi une source d'idée c'est aussi une source d'accompagnement sur le travail qui je peux vous l'avouer est quand même colossal Patrice tu as une autre casquette c'est la vie des quartiers donc la vie des quartiers c'est fondamental puisque nous avons mis la démocratie participative au coeur de notre projet avec la constitution de conseils de quartier dans chacun des six quartiers de la ville et puis de nombreuses actions à travers les réunions publiques les balades urbaines et les consultations sur tous nos projets qui permettent à tous les montrougiens de participer donc ce bilan de la vie des quartiers quel est-il trois ans après le début du mandat déjà il faut dire qu'à Montrouge en mettant en place cette démocratie participative nous sommes allés au point d'achèvement de la décentralisation parce que la décentralisation devient vraiment effective lorsque les citoyens participent à la gestion de la cité c'est une réalité à Montrouge c'est indéniable et nous en sommes très fiers parce qu'elle rencontre l'adhésion de toute la population à Montrouge vous avez parlé des comités des quartiers la démocratie rime naturellement avec des comités des quartiers mais rime aussi il faut le dire avec des concertations sur les projets que nous mettons en place elle rime aussi avec les balades urbaines elle rime aussi avec les réunions de quartier donc c'est un paquet c'est un dispositif qui nous permet d'être au plus près encore des attentes et des préoccupations de notre population merci Patrice pour ce bilan donc nous allons maintenant rejoindre Colette Aubry pour parler culture et patrimoine oui un part important de notre commune bonjour Colette bonjour monsieur le maire alors nous sommes au Beffroi avec Colette Aubry en charge de la culture et du patrimoine alors Colette la culture elle est au coeur de notre projet nous voulons que tous les Montrougiens en profitent qu'elle soit accessible à tous alors quel est notre bilan à mi-mandat alors effectivement ici Étienne nous sommes au coeur de la culture la culture à Montrouge c'est un foisonnement d'initiatives autour de la danse du théâtre de la musique de l'art plastique avec le salon de Montrouge et donc tous ces événements qui se passent dans nos équipements alors d'abord qu'est-ce qui se passe à la médiathèque c'est un élément important de notre politique culturelle la médiathèque quel est le bilan la médiathèque qu'est-ce qu'elle fait alors effectivement la médiathèque c'est un équipement qui est vraiment plébiscité par les montrougiens par les petits et par les familles c'est un équipement qui accueille beaucoup d'ateliers pour les enfants pour les adultes il compte à peu près 4700 abonnés et d'ailleurs nous avons mis en place une politique tarifaire très attractive dont un abonnement à 1 euro pour les moins de 25 ans et donc ça marche alors on a un autre équipement à Montrouge l'espace Colucci qui est un centre culturel et social et lui aussi il est en plein renouvellement il accueille de nombreux événements et il participe à la vie de la ville alors quel est le bilan sur Colucci ? Alors Colucci c'est vraiment le centre culturel et social de la ville Colucci un cinéma Exactement j'allais le dire qui accueille tous les ans environ 22 000 personnes et donc nous avons la possibilité d'aller voir des films anciens des films plus récents Colucci a été rénové réaménagé repeint il est beaucoup plus attractif aujourd'hui et donc connaît un succès grandissant depuis 3 ans et ça va continuer Oui effectivement et le partenariat avec le centre Colucci se passe extrêmement bien puisque nous travaillons de concert pour les résidences d'artistes qui peuvent se faire pour des compagnies montrougiennes ou non montrougiennes et qui sont amenées ensuite à se déployer vis-à-vis du public montrougien Alors un autre équipement important à Montrouge en matière de culture c'est le conservatoire conservatoire qui lui aussi ne désemplit pas et nous avons beaucoup travaillé avec toute l'équipe pour que le conservatoire participent à la vie de la ville alors quel est le bilan du conservatoire depuis 3 ans ? Alors en ce qui concerne le conservatoire on compte tous les ans plus de 700 élèves pour 28 disciplines collectives et individuelles et la participation croissante aux événements de la ville puisque nous avons le plaisir chaque année d'accueillir les concerts des professeurs le gala de danse évidemment des élèves mais nous avons nous oeuvrons tous ensemble pour que le conservatoire puisse contribuer également à la politique culturelle de la ville Alors Colette nous avons la chance à Montrouge d'avoir ce magnifique baie froid par lequel chaque année nous présentons une saison culturelle riche et variée alors quel est notre bilan là depuis 3 ans ? Alors depuis 3 ans nous avons d'abord évidemment connu le Covid donc le baie froid avait malheureusement été fermé mais nous avons maintenu la culture à Montrouge puisque nous avons enregistré et diffusé via internet des spectacles qui étaient enregistrés dans la salle Moebius depuis la réouverture nous reprenons notre saison d'une manière beaucoup plus classique et le succès ne se dément pas puisque chaque année les spectacles qu'ils soient de théâtre de musique de danse sont vraiment plébiscités effectivement Autre élément essentiel de la culture à Montrouge c'est l'art contemporain avec notre salon d'art contemporain qui a lieu chaque année ici au Baie-Froid depuis 66 ans donc là aussi on a monté de nouveaux projets Quel est notre bilan sur l'art contemporain depuis 3 ans ? Alors l'art contemporain c'est l'ADN de Montrouge quelque part c'est ce qui a fait la notoriété de la ville puisque depuis 66 ans nous avons ce salon annuel qui attire les visiteurs non seulement les visiteurs montrougiens mais également un public de professionnels de collectionneurs de galeristes et depuis 2 ans nous avons renouvelé l'attractivité de ce salon grâce au tandem Guillaume Desanges qui n'est autre que le président du palais de Tokyo et Colin Daven donc qui est également commissaire du salon et qui ont refondu un peu le concept du salon en réduisant le nombre de participants à une petite quarantaine à l'issue d'une sélection qui attire environ plus de 2000 candidatures 2000 jeunes créateurs 2000 jeunes créateurs qui vont essayer justement de passer ce cap de la sélection d'abord sur dossier puis au sein du comité de sélection et notre projet c'est d'inscrire l'art contemporain ailleurs dans la ville dans toute la ville dans nos espaces publics etc absolument absolument alors ce projet non seulement avance mais il est déjà en oeuvre puisque depuis 3 ans plusieurs projets ont vu le jour dans la ville il y a tout d'abord eu l'abri de fortune de Baptiste César qui avait fait l'objet d'un concours que nous avions organisé en début de mandat l'abri de fortune qui est installé au parc chronodelle absolument et tout récemment nous avons installé un nouveau rideau de scène dans la grande salle Moebius ici au B3 exactement et ce rideau étant conçu et réalisé par une artiste du salon de Montrouge issue du salon de Montrouge Marie-Claire Messouma Montlambien et ce n'est pas terminé puisque nous avons également installé une oeuvre monumentale textile cette fois-ci dans l'enceinte de l'église Saint-Jacques-le-Majeur et puis l'art dans la ville c'est également un ensemble d'initiatives qui sont coordonnées également avec Isabelle Lemay la conseillère municipale qui est en charge des artistes montrougiens et grâce à laquelle nous avons pu monter le mur qui a accueilli les fresques éphémères le hublot les fresques éphémères donc du collectif d'artistes de la Cale à Montrouge il y a tous ces événements culturels mais il y a aussi des événements tout court qui ont pour objectif de permettre aux montrougiens de se rencontrer d'échanger de profiter de la ville donc ce sont les cinémas de plein air l'été ce sont les soleillades à la rentrée ces inspirations végétales au plein temps voilà beaucoup d'événements qui rythment notre année et qui complètent la saison culturelle nous en sommes très fiers absolument et on peut d'ailleurs ajouter les estivales d'été avec les concerts d'été qui sont des concerts 100% montrougiens puisque là encore toujours dans cette politique de soutien aux artistes montrougiens nous faisons appel chaque été à ces musiciens pour animer la ville pendant les concerts merci Colette pour ce beau bilan donc nous allons maintenant rejoindre Jean-Yves Verzel pour parler du sport à Montrouge et des associations bonjour Jean-Yves comment vas-tu ? bonjour ça va ? on va s'installer en tribune alors nous sommes au stade Jean-Lézère avec Jean-Yves Verzel notre adjoint au sport et à la vie associative et donc sur ces deux sujets nous allons faire le bilan des trois premières années de mandat donc Jean-Yves le sport à Montrouge c'est un sujet très important puisque beaucoup de montrougiens pratiquent une activité sportive nous avons 47 équipements dans la ville nous avons 7000 licenciés et un peu plus de 32 disciplines voilà donc c'est fondamental et nous avons fait une grande enquête sur le sport et qui démontre que non seulement ils aiment tous nos équipements ils pratiquent beaucoup le sport mais ils ont beaucoup d'attentes pour faire du sport dans la ville et dans de nouveaux équipements donc quel est notre bilan dans ce domaine sportif ? Au niveau sportif on a beaucoup travaillé avec nos partenaires pour développer le sport sur la ville donc au niveau pédagogique avec notamment l'éducation nationale où on a intervenu au niveau des écoles notamment sur les journées olympiques vu que les Jeux olympiques de 2024 arrivent très vite donc nous avons des journées olympiques nous travaillons aussi beaucoup avec l'école des sports j'ai effectivement mon associé qui est Jacques Mellège Jacques Mellège qui intervient aussi beaucoup au niveau du travail avec nos associations sportives qui sont nombreuses et qui ont de magnifiques résultats on a organisé l'euro-trophée au CAM le CAM qui a remporté à domicile ce trophée qui l'avait déjà remporté le titre de champion d'Europe l'an dernier c'est merveilleux en tennis nous avons deux clubs de tennis à l'heure actuelle celui du SMM et celui du CAM qui jouent à un niveau national ce qui représente quand même 2000 adhérents tennis sur la ville ce qui est énorme on a aussi d'autres clubs qui jouent au niveau national je cite par exemple un club qui est assez méconnu au niveau de ce sport qui est le frisbee l'ultimate frisbee nous avons la natation qui a de très bons résultats nous avons le club de football où on est à l'heure actuelle à Jean Lézère où le stade a été refait il y a peu de temps quand même et où nos équipes de jeunes parce que c'est avant tout sur les jeunes qu'il faut compter Mon Rouge se veut formateur notre équipe de jeunes 17 ans joue à l'heure actuelle en national 1 il y a deux ans ils ont été jusqu'en demi-finale de championnat de France côtoyant des clubs et faisant jeu égal avec des clubs comme le Paris Saint Germain comme Nantes comme Marseille pour une commune comme Mon Rouge c'est vraiment extraordinaire alors nos projets d'équipement la mairie a beaucoup investi sur ce mandat notamment avec l'achat du site du CAM le CAM qui a été retenu pour les JO de 2024 en tant que terrain d'entraînement sur le hockey et sur le tennis sur le hockey et le tennis cet été nous allons procéder au remplacement de la pelouse du stade Maurice Arnoux sur l'autre terrain là on pourra y pratiquer effectivement le football comme maintenant mais également la pelouse sera mixte et permettra aux rugbymans de s'entraîner en toute sécurité d'une façon très confortable on va aussi agrandir nos installations sur Maurice Arnoux par l'installation d'une bulle sur deux des cours extérieurs de tennis qui nous permettra de développer ce sport durant l'hiver dans de bonnes conditions et de manière aussi à libérer un peu de place de gymnase pour les autres associations alors Jean-Yves tu es aussi responsable des associations ici à Montrouge un secteur très important puisque nous avons 200 associations de très nombreux bénévoles qui sont investis dans la ville dans le lien social dans le bien vivre ensemble associations sportives culturelles solidarité et dans tous les domaines donc quel est notre bilan associatif ? Alors le nombre d'associations n'arrête pas de croître à Montrouge le besoin ce sont les bénévoles qui ont besoin d'être assistés pour cela nous avons mis en place un service de la vie associative qui est destiné à leur venir en aide leur venir en aide tant sur l'administration que sur l'organisation de leurs manifestations nous leur prêtons pour fonctionner des salles à titre gratuit pour les associations montrougiennes nous leur fournissons aussi une logistique lorsqu'ils organisent des événements soit internes soit durant la ville à cela nous assurons le fonctionnement des oeuvres caritatives on sait que Montrouge au niveau du Téléthon par exemple est la meilleure commune des Hauts-de-Seine au niveau des dons de la population ça permet aussi une animation dans la ville il en est de même pour Octobre Rose qui a connu un développement important depuis ces dernières années tu travailles aussi avec un délégué je travaille avec effectivement le délégué qui s'occupe notamment du Téléthon qui s'appelle Maxime Vétillard et qui Maxime Vétillard est chargé aussi de s'occuper et de coordonner les associations de quartier pour leurs manifestations notamment les vies de grenier les animations de Pâques donc la population est directement concernée par l'ensemble de nos associations parfait bien merci Jean-Yves donc nous allons maintenant rejoindre Madame Bujon pour parler de la santé la santé c'est effectivement un élément important et effectivement le sport c'est aussi associé à la santé dans la mesure où maintenant on a une association le SMM qui est Maison Sport Santé très bien bonjour Stéphanie bonjour Etienne tu vas bien ça va très bien alors nous sommes ici au centre municipal de santé le CMS et avec Stéphanie Bujon qui est notre adjointe en charge de la santé de la prévention et du maintien à domicile donc Stéphanie c'est un enjeu majeur pour tous les montrougiens la santé puisque tous nos montrougiens souhaitent trouver ici à Montrouges une solution et donc quel est notre bilan trois ans après le début du mandat sur ce domaine comme sur le maintien à domicile alors le début du mandat justement c'est la crise du Covid pour la santé à Montrouges c'est notamment l'installation de consultations Covid au centre municipal de santé bien sûr l'installation également de centres de tests autant que possible dans un maximum de quartiers à Montrouges et par la suite quand les vaccins sont arrivés l'installation du centre de vaccination d'abord au Beffrois et ensuite rue Maurice-Arnoux donc on a été très performant exactement autant que possible dans la situation où on s'est trouvé sans compter tout l'accompagnement des services de la ville pour l'organisation des confinements ce qui n'était pas une mince affaire et fait partie quand même fortement de la prévention de cette crise tout le monde s'est engagé les professionnels de santé les services de la ville bien sûr parce qu'effectivement il a vraiment fallu solliciter tout le monde et tout le monde a vraiment participé alors Stéphanie l'un des enjeux aussi c'est de fédérer toute la communauté des soignants ici à Montrouges des médecins et donc là tu travailles aussi avec l'un des élus du conseil municipal tout à fait puisque nous avons plusieurs médecins donc au sein du conseil municipal dont le docteur Castignoli qui est médecin à Montrouge et qui m'a aidé à travailler à accueillir d'abord les nouveaux praticiens qui arrivent à Montrouge que ce soit des médecins ou des professionnels de santé paramédicaux on a travaillé beaucoup en relation avec eux pour favoriser aussi leur travail en coordination c'est une évolution qui se fait actuellement dans les professions de santé une recherche de travail en commun entre professionnels ou de travailler en cabinet groupé aussi pour pouvoir travailler ensemble parce que nous nous ne voulons pas que Montrouge devienne un désert médical et donc il faut attirer de nouveaux professionnels et les fédérer pour qu'ils travaillent ensemble tout à fait Ici nous sommes au Centre Municipal de Santé le CMS ici on a un cabinet dentaire et donc le CMS grandit les équipes se développent alors combien de disciplines comment ça fonctionne et comment ça évolue ? Le Centre Municipal de Santé à Montrouge c'est une trentaine de spécialités et c'est le moyen pour chaque Montrougien et même d'ailleurs pour d'autres personnes d'avoir accès à un kiné à des soins dentaires à évidemment un médecin généraliste plusieurs spécialités y compris des sages-femmes des gynécologues notamment dans le cadre du pôle santé féminine qu'on est en train de développer Alors un autre volet de ton action c'est la prévention c'est important la prévention parce que ça permet de limiter les soins avant et donc tu travailles avec une élue déléguée à la prévention Tout à fait Concernant la prévention je travaille avec Yannan Enguyen qui est médecin dans la vie et qui nous a beaucoup accompagné notamment pour créer des partenariats avec les universités pour faire venir des étudiants dans nos écoles primaires pour leur parler de la santé de leur cerveau et de la santé de leurs dents ce qui est quand même très important pour leur quotidien La prévention à Montrouges c'est aussi le forum santé qui s'est installé au forum des associations c'est aussi Octobre Rose où on met le focus sur la santé féminine en plus de la lutte contre le cancer du sein c'est également l'organisation des collègues de sang qui font que encore cette année on obtient la labellisation or par l'établissement français du sang Très bien Alors troisième casquette qui est la tienne c'est le maintien à domicile les mourogyens vieillissent comme tous les français et donc l'enjeu c'est de les accompagner notamment à domicile avec des soins particuliers donc quel est notre bilan en matière de maintien à domicile ? Alors on a beaucoup travaillé pour permettre à nos personnels au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile et du service de soins infirmiers à domicile pour leur permettre d'avoir plus de temps avec les personnes qu'elles accompagnent donc en simplifiant l'organisation autant que possible et donc en la rendant plus efficace pour garder du temps pour eux parallèlement on a travaillé aussi avec les aidants qui sont en quelque sorte nos appuis auprès de leurs aidés Et vous travaillez en bonne intelligence avec le centre d'action sociale qui est juste à côté parce qu'ici c'est un pôle santé solidarité et sur les aidants il y a vraiment des synergies à trouver Exactement et également pour le grand âge puisque effectivement c'est le centre d'action sociale qui s'occupe par exemple du portage des repas à domicile pour les seniors Voilà donc de vraies synergies entre les deux structures Exactement Merci Stéphanie pour ce bilan en matière de santé et de maintien à domicile et de prévention et donc maintenant nous allons rejoindre Paul-André Mouly pour parler mobilité et partage des espaces publics Merci beaucoup Merci Paul-André Ça va ? Je suis le vert Alors nous sommes avec Paul-André Mouly notre adjoint en charge de la mobilité la voirie espace public et stationnement La mobilité c'est très important à Mont-Rouge Nous ce qu'on veut c'est une ville qui soit apaisée une ville qui soit plus sûre c'est faire en sorte que la voirie l'espace public soit apaisé et qui donne la part belle aux mobilités douces les piétons et les vélos La rue de Lavanne où nous sommes aujourd'hui c'est un peu le modèle de ce qu'on veut faire alors trois ans après le début du mandat où est-ce qu'on en est Paul-André ? Donc aujourd'hui où est-ce qu'on en est ? On est sur un des grands projets qu'on a voulu réaliser donc on l'a réalisé en partenariat avec VSGP Pourquoi déjà est-ce qu'on a voulu refaire la rue de Lavanne ? Parce qu'en fait on s'est rendu compte que cette rue méritait d'être faite et méritait d'être faite de l'assainissement jusqu'à l'éclairage Donc aujourd'hui l'une des premières nouveautés c'est que quand on refait un projet et quand on refait une rue on la refait dans le cadre de grands projets des réseaux jusqu'à l'éclairage Alors d'abord on pense aux piétons Qu'est-ce qu'on fait pour les piétons ? Donc aujourd'hui sur les piétons on fait deux choses on élargit les trottoirs lorsque cela est possible on met des bandes de guidage pour effectivement les personnes malvoyantes et enfin on est en train de réfléchir dans un deuxième temps à pouvoir apaiser la ville de telle façon à ce que les piétons se sentent en sécurité L'un des enjeux clés de ce mandat et des mandats à venir c'est le partage d'espaces publics que chaque usager trouve correctement sa place Donc les vélos Les vélos Alors les vélos aujourd'hui on a travaillé de deux façons lorsqu'on a travaillé sur Génoux, Gauthier, Péry on s'est notamment appuyé sur la situation locale qui s'appelle Mieux se déplacer à bicyclette MDB ce qui nous a permis notamment lors du cadre de notre projet car je le rappelle les projets se font de trois façons c'est à dire on a une première partie qui est une consultation pour comprendre les attentes des montrougiens une deuxième partie on travaille nous les élus on travaille sur le projet qu'est-ce qu'on souhaite par rapport à la consultation troisième temps la concertation concertation d'abord avec les associations concernées les riverains et enfin le grand public notamment trois exemples trois grands projets qui sont sortis de terre et qui sont en train de s'entendre depuis trois ans c'est lesquels ? donc il y a rue de la Vannes en partenariat avec Valais Sud Grand Paris il y a Gimelot Gauthier Montrouge Montrouge donc on refait un quartier ensemble notamment pour tenir compte des enjeux de mobilité de circulation mais également des piétons et il y a la route des deux gares qui associe à la fois Paris la promenade la promenade des gares qui associe à la fois Paris parce qu'effectivement on est en train de travailler sur le recul du mur du cimetière Bagneux car comme vous le savez Max Dormois est à la limite entre Montrouge et Bagneux et enfin le département parce que c'est une voie départementale Paul-André les grands projets c'est important mais il y a aussi tout le quotidien l'entretien de la voirie et puis la réflexion que nous avons lancé sur le plan de circulation de la ville alors on en est où ? Aujourd'hui on reprend les couches de roulement donc juste pour information actuellement en 2022 on a en gros fait 3700 mètres carrés deuxième chose on a réfléchi à comment est-ce que le trottoir et l'espace public puissent être libérés plus rapidement donc pour ça il n'y a qu'une solution c'était d'augmenter les droits de voirie donc il faut savoir que lorsqu'un chantier se fait ça ramène de l'argent à la commune c'est certes des désagréments pour les piétons et ça ramène effectivement de l'argent à la commune et enfin le plan de mobilité alors on se rend bien compte qu'aujourd'hui les usages ont changé et il faut que l'espace public soit partagé avec tout le monde donc on a décidé de lancer un plan de mobilité objectif apaiser la ville 30 km heure et des rues à sens unique et derrière la remontée à contre sens du vélo il faut savoir que ce plan de mobilité a fait l'objet de larges consultations première phase on a été voir le comité de quartier avec les études et les réflexions de l'ingérobe qui nous avait conseillé on en a beaucoup débattu on a retravaillé le projet on l'aura ressoumis et enfin il y a eu une grande réunion publique où tout le monde a pu être fait et j'en profite pour dire que donc à partir de septembre on le lance mais qu'on aura jusqu'à juin 2024 pour ajuster pour ajuster et une adresse e-mail et des formulaires seront notamment disponibles en mairie donc à partir de septembre les rues secondaires à 30 à l'heure et puis beaucoup plus de voies cyclables donc une ville apaisée exactement et alors sur les voitures l'enjeu des voitures c'est qu'il y en ait moins sur l'espace public qu'elles aillent en souterrain et qu'on trouve des solutions pour tout le monde alors l'enjeu des voitures effectivement c'est de pouvoir récupérer l'espace public ce qui derrière nous obligera à réfléchir à comment est-ce qu'on enterre les voitures donc toute une réflexion sur le parking en souterrain il faut savoir qu'aujourd'hui on a quand même des places en souterrain privé et public qui sont libres donc ça sera une réflexion qu'on va assez vite mener et il faut également savoir qu'aujourd'hui Montrouge en termes d'offres de recharge électrique grâce à Métropolis et notamment à la pointe avec notamment deux superchargeurs autre sujet important l'éclairage public aujourd'hui il est vétus qu'est-ce qu'on prépare pour l'avenir ? alors deux choses la première chose lorsqu'il y a un grand projet on refait donc de l'assainissement jusqu'à l'éclairage ensuite il y a le SDAL schéma directeur d'aménagement lumière qu'on va mettre en place qui va permettre deux choses réduction de la lumière réduction des coûts et surtout de pouvoir analyser finement les points lumineux ce qui nous permettra d'éviter notamment lorsque ça peut être le cas des pannes généralisées parce qu'aujourd'hui notre éclairage est obsolète un dernier sujet c'est le Montbus le Montbus c'est le bus du quotidien pour tous les montrougiens c'est géré par Vallée-Sud de Grand Paris et là aussi on a beaucoup travaillé avec eux quel est le bilan ? alors le bilan il est très simple lorsqu'on a réfléchi au plan de mobilité il a fallu qu'on retouche le circuit de Montbus on s'est rendu compte qu'il ne convenait pas forcément à l'ensemble des usagers donc à ce moment-là on a décidé de refaire une concertation avec un certain nombre de personnes notamment les représentants de l'association de quartier et là on est en train de retravailler d'ici septembre le plan sera mis en place et il faut savoir que notamment mon bus bénéficiera comme les bus de la RATP d'un affichage avec le temps restant avant le prochain bus merci Paul André et maintenant nous allons rejoindre Marie-Sophie Le Sueur Marie-Sophie Le Sueur Bonjour Marie-Sophie Bonjour Monsieur le Maire Alors nous sommes aujourd'hui place Jules Ferry avec Marie-Sophie Le Sueur notre adjointe en charge de la citoyenneté de la tranquillité résidentielle et de la propreté Alors Marie-Sophie à Montrouge la propreté c'est essentiel la sécurité aussi mais quel est notre bilan aujourd'hui en matière de propreté dans la ville ? Oui en effet assurer la sécurité et maintenir un cadre de vie agréable pour l'ensemble des montrougiens est une des priorités de notre mandat pour cela nous avons réadapté chaque tournée de nettoyage donc les 40 agents de la ville qui sont répartis en deux équipes de 20 personnes travaillent quotidiennement pour que chaque rue soit nettoyée tous les jours que ce soit par les trains de lavage ou bien par les cantonniers ou éventuellement les glutons nous avons également installé 344 corbeilles de rue que nous récoltons tous les jours mais également plus de 150 corbeilles biflu qui sont installées dans les parcs de la ville et dans les écoles de la ville et nous avons mis en place une collecte de dépôts sauvages quotidiennement excepté le lundi puisqu'elle est assurée par VSGP lorsqu'ils sont signalés par nos agents mais également par les montrougiens via l'application Montrouge Direct et j'en profite pour les remercier Et il y en a encore beaucoup des dépôts sauvages ? Les dépôts sauvages c'est plus de 300 tonnes par an 300 tonnes par an ? Et plus de 200 verbalisations car aujourd'hui les inspecteurs de voirie travaillent en bonne synergie avec les agents de la ville au service propreté mais aussi les vidéos opérateurs afin que l'on puisse verbaliser les contrevenants Marie-Sophie les déjections canines c'est un vrai sujet à Montrouge il y a beaucoup de chiens et comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les déjections canines dans nos rues ? Alors c'est un sujet sur lequel nous travaillons au quotidien également nous avons installé plus de 20 distributeurs de sacs à déjections canines nous avons créé un parc canin et un second qui ouvrira prochainement dans le parc Jean-Loup-Méton les policiers municipaux sont attentifs et font de la prévention lorsque cela s'avère nécessaire ou de la verbalisation Alors Marie-Sophie l'un des enjeux aussi c'est d'avoir une flotte pour effectuer tous ces travaux une flotte qui soit plus verte qu'aujourd'hui alors où on en est ? Alors en effet chaque véhicule aujourd'hui est remplacé par des véhicules plus propres que ce soit électriques ou qui roulent en bioéthanol C'est aussi un enjeu de citoyenneté parce qu'il faut que tout le monde s'y mette la propreté c'est l'affaire de tous non ? En effet la propreté c'est l'affaire de tous c'est un enjeu de citoyenneté et de civisme Alors comment on fait pour mobiliser les Montrougiens ? Nous organisons une fois par an une journée de la citoyenneté en présence des acteurs locaux que ce soit de la sécurité ou de la propreté donc il y a les équipes de nettoyage mais aussi la police municipale la police nationale notre partenaire Valécie de Grand Paris qui est en charge de la collecte des déchets et également les pompiers Donc Marie-Sophie tu es aussi en charge de la sécurité à Montrouge c'est un enjeu fondamental nous nous disons que la sécurité c'est la première des libertés et donc on a engagé beaucoup de choses pour assurer la tranquillité la sécurité des Montrougiens Quel est notre bilan dans ce domaine ? Alors notre bilan c'est plus de 1500 interventions pour la tranquillité publique 1100 interventions pour la sûreté des biens Grâce à une équipe ? Une équipe de 20 policiers municipaux deux inspecteurs de voirie deux vidéo opérateurs et il y a également 9200 verbalisations qui ont été établies en 2022 Notre équipe de police municipale bénéficie d'un système de vidéosurveillance assez performant très performant comment ça marche ? Comment il évolue ? Comment il évolue ? Chaque année nous renforçons renforçons par nom notre maillage il y a 141 caméras installées sur l'ensemble de la ville que ce soit sur la voirie ou dans les bâtiments communaux mais également de par notre relation de confiance installée depuis des années avec le plus important bailleur de la ville en termes de nombre de logements Montrouge Habitat devenu SOHP Montrouge nous avons accès à 121 caméras de vidéosurveillance qui est particulièrement utile pour nos agents de la police nationale et municipale en cas de besoin Très efficace alors il y a un autre volet aussi il y a la répression mais il y a aussi la prévention c'est important on y travaille avec la police municipale la nationale pour essayer de prévenir et d'informer les Montrougeiens sur ce qui peut leur arriver bilan En effet de par la qualité de notre collaboration avec la police nationale nous organisions des réunions publiques afin d'informer les Montrougeiens sur les risques que représentent les cambriolages prévenir ces risques là les vols à l'arraché et les vols à la fausse qualité Et ça ça marche bien Yvienne ? Ça fonctionne très bien Très très bien Et alors on a un autre outil qui s'appelle le CLSPDR ça veut dire le comité local de sécurité de prévention de la délinquance et de la radicalisation alors comment ça marche ça ? Et bien c'est une réunion annuelle en présence du procureur de la république du préfet ainsi que tous les acteurs locaux de la sécurité de la ville de Montrouge afin de faire un bilan de nos actions Et de prévenir tout ce qui pourrait arriver dans les écoles dans les collèges dans les lycées et un peu partout dans la ville C'est ça ? Exactement Donc Marie-Sophie tu as une troisième casquette c'est la citoyenneté c'est fondamental faire en sorte que les Montrougiens s'intéressent à leur ville Donc quel est notre bilan ? Notre bilan il est très positif puisque nous avons reçu en 2022 la Marianne du civisme pour le fort taux de participation des Montrougiens aux élections nationales Donc les Montrougiens ils votent plus qu'ailleurs alors pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce que nous avons fait le choix de les impliquer dans toutes les décisions que nous prenons et ce dès le plus jeune âge et notamment par le conseil municipal des enfants On en a parlé avec Marie-Colavita juste avant Mais également impliquer les associations les seniors tous les Montrougiens qui souhaitent participer dans nos concertations publiques Merci Marie-Sophie et maintenant nous allons rejoindre Jean-Pierre Daviau pour parler économie Bonjour Jean-Pierre Bonjour Etienne Alors bienvenue Nous sommes aujourd'hui au Papier d'Arménie l'une des plus vieilles et l'une des plus belles entreprises de Montrouge symbolique et nous allons parler avec toi de ta mission développement économique attractivité économique insertion emploi et quel est le bilan de notre action trois ans après le début du mandat dans ces deux grands domaines ? Le mandat que tu m'as confié Etienne il y a trois ans est la preuve et le témoignage de ta volonté de recréer de créer des liens plus étroits entre les entreprises montrougiennes et puis le monde de l'emploi et de l'insertion et je dirais cela même alors que la loi 2015 la loi NOTRe de 2015 a confié à Valais Sud Grand Paris le soin de développer les compétences économiques sur le territoire donc sur les 11 communes il nous reste quand même la possibilité c'est ce souhait que tu as eu de faire des actions au niveau local avec nos moyens propres et j'en veux pour preuve le dernier événement que nous venons de faire en partenariat avec Valais Sud Grand Paris une action donc en faveur de l'insertion et de l'emploi c'était le salon qu'on a nommé Déclic Emploi pour sa première édition et qui est donc un salon qui a accueilli 1100 visiteurs Gros succès Gros succès nous avions à peu près 120 stands 120 exposants une vingtaine de conférences et ce salon a vocation à se répéter peut-être dans une autre commune en tout cas on a marqué par cette année un bon début et une première édition de ce salon ça marche bien ensuite il y a en novembre dernier si je reviens sur l'hiver on a créé enfin on a fait une journée d'insertion par le sport avec équipe de France Espoir qui est donc une sorte de marque qui fait des tournées en France et qui vient dans les communes nous avons à ce titre reçu une soixantaine de jeunes qui sont venus faire des activités sportives qui se sont montrés sous un autre jour plutôt que celui de présenter son CV ils se sont montrés avec leur soft skill leur capacité personnelle ils ont été jugés par des coachs et puis il y avait des entreprises bien sûr qui pour elles c'est un moyen d'embaucher différemment donc ça aussi c'était au stade et c'était pas mal ensuite nous créons chaque année enfin nous faisons à la mairie une réunion toute une matinée avec qu'on appelle les rencontres partenariales de l'emploi et de l'insertion avec tous les acteurs de l'emploi que ce soit les institutions comme Pôle emploi ou Valais Sud emploi et puis les associations diverses et variées qui ont des domaines respectifs et je t'avais déjà dit que j'avais remarqué en arrivant qu'ils travaillaient assez en silo et que c'était important de pouvoir les faire se rencontrer se parler échanger leur mode d'action leur bonne pratique et puis après par la suite et d'ailleurs on le fait avec la permanence que nous venons de déplacer à Colucci la permanence de Valais Sud emploi où nous créons des ateliers l'après-midi après le matin où il y a des rendez-vous qui peuvent être job dating hors les murs dans un magasin ou autre ou des ateliers divers et variés de CV de prise de parole etc. donc ça ça fonctionne pas mal aussi nous avons aussi maintenu et encouragé des relations avec les établissements d'enseignement supérieur et là je voudrais aller encore plus loin avec maintenant le renforcement des lycées professionnels qu'il va y avoir on est dans l'actualité j'ai emmené récemment 30 jeunes du lycée professionnel vous venez visiter le siège d'Orange les bureaux d'Orange pour que ces jeunes voient comment se passe la vie sur un plateau en flex office ils n'ont pas l'occasion de connaître ça et là ils ont vu comment on travaillait dans un siège social d'entreprise alors on travaille aussi en bonne relation avec l'association les entreprises de Montrouge c'est un club très dynamique et qui rassemble à la fois les plus petites et les plus grosses entreprises donc c'est fondamental dans ton action alors le club oui parce que c'est un club d'entreprise compte maintenant une centaine d'entreprises et l'AEM on a tous intérêt eux comme nous à travailler ensemble pour promouvoir les entreprises de Montrouge et puis les mettre à l'honneur à la fois par nos réunions mensuelles mais aussi dans la publicité et puis dans les réunions d'échanges de contacts qui sont assez riches et qui permettent à chaque entreprise que ça soit le crédit agricole ou l'artisan électricien de trouver son bonheur alors oui il y a un autre un autre bilan qui est à mettre à notre actif c'est tout ce qu'on fait en matière d'accompagnement des jeunes créateurs les Tidjam alors les Tidjam nous avons fait la 8ème édition du trophée des jeunes actifs montrougiens qui est donc un concours qui rassemble les jeunes pousses de moins de 3 ans qui sont montrougiens et qui ont un projet à présenter à venir pitcher devant un jury des sujets innovants ou au moins originaux qui sont présentés et qui sont récompensés par le prix du Rotary le prix de l'AEM le prix de la CCI et puis la mairie qui couvre en offrant une subvention à tous ces jeunes l'accueil des jeunes entreprises de Montrouge c'est la 2ème année qu'on le fait il s'agit chaque année de recevoir les entreprises qui sont venues soit s'installer à Montrouge soit se créer à Montrouge sur l'année précédente donc on envoie à peu près 900 à 1000 courriers on invite 1000 personnes parce que c'est 1000 personnes 1000 entreprises nouvelles qui arrivent à Montrouge chaque année alors il y en a qui sont bons là on parle de celles qui arrivent et on les accueille en mairie avec toi avec Vallée Sud avec Pôle emploi avec l'AEM avec la CCI bien évidemment pour leur montrer le tissu économique et les aides qu'ils peuvent avoir au sein de la commune et tu travailles aussi avec Amina Sambo-Honoré notre délégué à l'accueil des administrés et des entreprises alors volet d'insertion maintenant Jean-Pierre alors tu travailles avec un délégué comment ça se passe ? Mathieu Devrien il a la qualité d'être statisticien donc il met sur les indicateurs économiques que nous publions sur le site entreprise emploi insertion de la ville que je voudrais mettre en valeur sur ce site nous avons cette rubrique où on retrouve des indicateurs économiques Mathieu Med puisqu'il s'y connait bien et on retraite les statistiques que nous donnent Pôle emploi et Vallée Sud on a des offres d'emploi on a comme je l'ai dit tout à l'heure on a également des offres immobilières on a des liens sur des ressources diverses et variées qui peuvent intéresser enfin c'est un endroit où on retrouve tout un tas d'informations des ressources pour les entreprises des ressources pour les entreprises qui peuvent venir chercher ce qu'ils veulent merci Jean-Pierre pour ce beau bilan et donc maintenant c'était la fin de l'interview de chacun des maires adjoints donc bravo et continuons ensemble on continue alors un grand merci à tous nos adjoints pour concrétiser tous ces projets toutes ces réalisations et merci aussi à tous les élus de la majorité municipale bien sûr mais aussi au-delà à tous les agents de la ville qui ont contribué à réaliser tous ces projets beaucoup de choses vont se passer à Montrouge donc merci à tous c'est vraiment un travail d'équipe et donc nous allons évidemment nous retrouver pour échanger et avancer ensemble merci à tous merci à tous merci à tous